Générique enfin j'ai trouvé les derniers épisodes donc laissez-moi juste me rappeler ce qu'on va faire la dernière fois on est où on est d'accord ok oui donc on avait parlé au Grisbarb si je dis pas de bêtises et on avait on avait appris la tornade je crois enfin Wulg en tout cas qui nous permet de se plus ou moins téléporter t ouais impulsion c'est ça je vais mettre en favori toujours pratique et on devait entrer dans Houston Grave donc on va y aller tout de suite euh oui donc j'ai dit que ça fait pas mal de temps que j'ai joué donc pardonnez-moi si je fais quelques boulettes euh ça peut arriver je tiens à vous le dire tout de suite ou ça commence bien tu as des gènes spirituels par terre comme ça hein sans problème c'est génial ok bon on va prendre un peu de temps pour cet épisode on va reprendre tranquillement euh surtout que c'est un petit donjon sympa à faire hop un coffre il est vite on s'en fout en fait je suis juste très bête euh oui en fait vous avez remarqué j'ai eu du mal à quitter le coffre euh je vais pas vous le mentir des cadavres ou là il y a une faux non c'est une hache j'ai franchement vu que c'est une faux euh bon ça aurait pu être marrant qu'il y ait des faux dans ce jeu ça aurait pu être très drôle il y en a peut-être un mode qui existe pour ça faudrait que je me renseigne c'est pour être assez sympa pourquoi des cadavres c'est moi qui les ai tués bah non je viens d'entrer bon bah c'est ouais bon bah c'est bien c'est que j'ai rien à faire écoutez voilà hein vous avez vu que j'ai pris des dégâts encore à cause de ces os stupide os hein c'est pas moi c'est juste ils veulent ma peau tout le temps bon tout le monde veut tout le monde veut vous tuer dans ce jeu de toute façon sachez le euh droite ou gauche allez gauche ok ouais bon bah en fait pour 3 pièces d'or et 2 chope on aurait peut-être dû continuer enfin bon vu qu'on est totalement cupide et avare on va prendre l'or et on va continuer notre mission on devait me semble-t-il récupérer quelque chose qui appartenait à euh à Urgen par le vent je crois attendez on va vérifier quand même que je dise pas de bêtises parce que ça pourrait être assez euh assez embarrassant de ma part voilà la corne de Urgen par le vent j'étais pas loin et il y a aucun ennemi euh d'accord on va écouter hein on va pas se plaindre vous me direz mais mais voilà ils sont tous morts ils sont tous entretués j'ai pas eu le temps de faire mon petit carnage moi-même et du coup voilà alors je me balade hein je sais absolument pas où je vais vous savez où ça c'est pas l'entrée ah mais si c'est l'entrée en fait je crois que je suis juste stupide et que je suis sorti en fait plutôt qu'entrée voilà voilà euh oui donc quand je vous disais que ça faisait longtemps que j'avais pas joué euh je vous mens pas hein clairement c'est que je voilà hein si j'ai pas compris j'ai fait le sens inverse en fait je suis revenu à l'entrée tout simplement mais bon hein ça m'a permis de voir que j'avais oublié certaines choses alors bon tant mieux d'un côté un genre des je pense notamment aux potions ou à l'or que j'ai ramassé tout à l'heure bon voilà on pourrait dire qu'on a fouillé cet étage de fond en comble en tout cas je l'espère parce que sinon ça aurait été vraiment un gros fail de ma part bien que ce que ce soit déjà un que c'en soit déjà un je crois mais voilà mon plus stupide il y avait eu le petit truc là il faudrait excuser moi c'est c'est voilà c'est un terme de ma faute et je le sais très bien non en vrai je voulais juste explorer l'étage et faire genre comme si euh voilà comme si je le savais pas hein mais en fait je le savais totalement que voilà bon j'aurais été juste des excuses apparemment ça ne sert à rien ah je me souviens de cet endroit je me souviens de cet endroit là c'est pas magnifique franchement et là le cri impulsion va devoir nous servir en fait il va devenir carrément obligatoire pour avancer dans le donjon en fait oula oula mauvaise idée il y a des dalles vas-y brûle je veux devoir brûler vas-y brûle vous avez vu cette discrimination et quand c'est moi qui joue je prends cher mais quand c'est le pnj hein bon ça c'est les commandes on a rien à foutre mauvaise touche attention et chat dans la nuque alors si c'est pas magnifique ça les amis je vis la conne vertébrale carrément ouh ouais je suis un pur sniper vous avez remarqué en plus ma furtivité augmente hein c'est parfait normalement il va sortir par là je crois voilà exactement voilà moi je touche le pied parce que je suis comme ça et bim à l'arc voilà j'appelle ça le talent appelez ça comme vous voulez euh j'aurais dû m'appeler Rambo voilà je fais absolument pas de pub pour 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 quelques séries que ce soit quelques sagas que ce soit et je vois qu'il y a la nourriture donc je peux me priver clairement je suis un pillard je suis là pour ça ils ont essayé de me tuer et bah bien fait pour eux voilà 20 points 2 points et peut-être votre flèche elle est où ah votre flèche on la voit même pas hein c'est génial j'ai été tellement imprécis que euh on voit même pas votre flèche d'accord bon tant pis écoutez ça fera 12 points sur ce cadavre hein j'ai la tête ça fait 10 points les jambes ça fait 2 points et le corps en fait 5 voilà donc si vous voulez compter dans Skyrim c'est toujours sympa de faire ce petit jeu qu'est-ce que c'est ça ça fait rien bon bah tant pis voilà franchement je suis pas les bonnes les habitudes j'appuie sur ça mais enfin j'ai activé mais je ne sais pas ce que ça fait j'entends quelque chose hein écoutez mais ça serait quelque chose aussi je pense donc euh donc c'est pas grave on va continuer quand même on va écouter on va pas perdre de temps bien que ce soit assez grand comme euh voilà un crème de troll c'est juste inutile comme objet mais c'est pas grave on aime ça et on va aller ici euh où est-ce que ça mène ah oui là il me semble qu'il y a quelque chose à faire alors juste j'aimerais essayer hop hop ici il y a un peu de parcours dans Skyrim c'est magique vraiment il y a un coffre au bout de cet endroit et là on peut pas sauter normalement mais si je fais ça vous voyez c'est euh et bien c'est magique on va attendre un peu pour le réutiliser un squelette non mais toi t'as trop cru au père noël je crois hein ok bon sniper hein des fois c'est le vent hein dans les grottes il y en a beaucoup euh c'est c'est voilà ha 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 pauvre pèleron non mais hey il y avait un finish là oh je t'ai vu et on est d'accord hein on est d'accord c'est de la triche voilà voilà et pile quand je le touche vous voyez ça ça marche pas archerie qui passe au niveau 22 parfait hop on va utiliser ce gold et vous voyez qu'on a accès ici normalement on n'y a pas accès je crois par en bas et euh voilà vous voyez c'est bouché et là on peut donc accéder à un petit coffre euh voilà qu'est-ce qu'il y a dans le coffre on va voir tout de suite de l'or et des bottes de fer euh voilà bon tout ça pour rien clairement c'était totalement inutile mais on est là pour explorer on fait notre petit explorateur de grotte oula ma vie oula faut pas que je meurs non 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 le talent allez Glostium je suis avec toi bien c'est bien excusez moi est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé non parce que là là je suis perdu clairement euh ok je suis mort je ne sais absolument pas comment pour tout vous dire je 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 alors là je dois vous avouer que je sais absolument pas comment je suis mort là euh voilà vous savez quoi on fait nos thugs hop boum non mais non mais il y a des limites les gars et arrêtez oh franchement bon bah épisode fail aujourd'hui bon bah épisode fail aujourd'hui hein bon il en faut ça arrive de temps en temps qu'est-ce que tu fais là t'étais pas là il y a deux minutes toi ne me dis pas qu'il meurt d'ici quand même n'importe quoi attendez ça me paraît bizarre quand même hein parce qu'autant des fois il est beaucoup plus résistant que ça ok donc non il est vraiment stupide on a vraiment un pnj stupide hein il peut pas sauter deux mètres c'est c'est alors en dehors d'une grotte hein il peut sauter de 20 mètres il en a rien à foutre surtout que c'est un cas j'étais on sait tous que les chats retombent toujours sur leurs pattes mais autant là euh je suis déception les amis hein franchement euh j'ai le seul pnj pas capable de sauter deux mètres hein enfin pnj du coup non mais bon on va retenter je crois que j'ai mis au moins 5 points là ouais mais arrêtez ou il m'a sauvé la vie enfin sauvé la vie non mais il m'a épargné des dégâts certains voilà je lui ai visé entre le bras et le corps et il a perdu de la vie alors que je l'ai pas touché c'est la magie des jeux vidéo fuck la logique qu'elle tout simplement e aussi j'ai repris quelque chose vous aurez sûrement remarqué que adriane a commencé sa série sur le taitan quest je vous invite énormément à la regarder parce que ça ressemble portée ça peut la même ambiance finalement que skyrim donc si cette série vous plaît n'hésitez surtout pas à aller voir la sienne c'est vrai que je suis le premier à la regarder et voilà j'adore tout complètement c'est très sympa surtout que je connais très bien la personne qui filme donc évidemment c'est toujours plus sympa de pouvoir admirer le travail d'un collègue voilà tout simplement donc c'était l'instant publicité mais bon il en faut de toute façon c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que tout le monde marche enfin je crois et puis si c'est pas le cas tant pis pour vous on n'en a rien à battre déferlement non bah oui bah du coup mais enfin voilà c'est pour nous faire chier c'est plus en favori évidemment parce que sinon c'est pas marrant hein clairement vous avez vu je fais des rimes en ce moment il faut que j'arrête il faut clairement que j'arrête est-ce que lui il va d'après vous il se relève ah bah oui il se relève enfin il se relèvera plus du coup mais non et non il était pour moi non non mais là faut pas abuser dans le mollet quoi le mollet du squelette quelqu'un peut me test quelqu'un oserait me test non personne voilà vous avez bien fait avec un peu de chance on aura moins de moins de choses pourri dans le coffre attendez attention moins de suspense et en fait c'est la même chose évidemment je crois que je vais m'y attendre en fait c'est oui c'est je sais pas j'ai cru pouvoir échapper au sort que vous étiez réservé le 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 butin ça va être redis c'est bon voilà là il a été de 10 mètres et pourtant il a pas perdu de vie hein voilà bon bah il y a des choses on les comprend pas dans ce qu'il y a rien mais puis c'est comme ça mais bon c'est ce qui fait la magie de ce jeu la beauté de ce jeu et l'ambiance magnifique qui y règne vous voyez que le drogue est en train de passer au grill fantastique on va éviter de marcher dessus quand même ce serait dommage de de se brûler les pattes hein on est d'accord crochet amethyst de l'or on est jamais contre voilà donc je sais même pas si on a la fin du donjon dans pas longtemps ou pas je sais qu'ici on va pouvoir jouer un peu avec notre wold vous voyez c'est je vous montrerai un peu c'est assez marrant c'est assez bien fait moi j'aime bien ce petite étape je vous avais que la première fois j'ai pas compris comment il fallait faire je vais pas vous mentir j'ai dû passer au moins une bonne demi-heure dessus avant de comprendre qu'il fallait utiliser un cri oui vous voyez en fait si vous voulez il y a une porte qui est fermée il y a aucun levier nulle part et en fait il y a des petites dalles ici qu'il faut activer pour que ça ouvre la porte enfin les portes du coup c'est un peu plus sûr regardez hop vous voyez petite chose rouge qui s'éclaire et des portes se referment donc si on essaie de courir comme un petit guignol euh ça ne marche absolument pas regardez vous voyez si on va là on est bloqué euh franchement la première fois que je l'ai fait j'ai essayé de jouer avec mon compagnon je lui ai donné va là-bas déplace-toi vers là-bas et active les les espèces de plaques quoi mais en fait ça marche pas donc bon en fait ce qu'il faut faire il y a tout bêtement vous vous équipez d'impulsion vous courez hop hop on vous activez 3 et là impulsion et voilà vous passez tout bêtement et ça se trouve comme par magie parce que vous êtes passé voilà comme ça votre compagnon est pas emmerdé comme quoi il y a que vous qui travaillez cool j'ai un ami larve bon on va le balader un peu avec nous vous voyez regarde ça va être un peu d'autre cobaye ça brûle pas ça ça brûle pas c'est bon on peut aller dessus je crois qu'il faut suivre le chemin là non ouais c'est ça il me semble qu'il y a un chemin à suivre et si on le suit pas et bah on brûle ok c'était pas le bon chemin je connais absolument pas l'énigme je suis vraiment désolé j'y vais un petit peu au hasard je dois vous avouer ou pas en fait c'est la maîtrise regardez pof 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 j'appelle ça la maîtrise la maîtrise les amis hop 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 voilà je me suis brûlé les patrons même en fait mais c'est où qu'on désactive ça il y a pas un endroit un levier quelque part où j'y repère mais j'aime pas les araignées mais arrêtez vous s'il vous plaît voilà je suis passé niveau 15 magnifique euh non mais arrête d'agoniser toi aussi c'est bon c'est quelques petits trucs du feu moi je tiens ou non en fait non je tiens pas en fait et puis beaucoup de vie j'aurais été de faire le kikos parce que je serais capable de mourir en fait un épisode fail donc bon on va pas trop trop s'amuser à faire le le l'enfant voilà hop on se recharge c'est totalement fumé c'est génial magique j'en ai rien à foutre progresse on va voir si on a euh non c'est pour ça que je voulais voilà ah on en a un de deux de deux de deux donc on va le prendre tout de suite hop et on va aller dans euh catégorie je crois que c'était ça voilà attaque et on ne peut toujours pas c'est ah ah c'est génial alors j'avais vu aussi quelque chose qui permettait de regagner de la stamina je ne sais pas si je l'ai prise ça pourrait être sympa euh attaque non non turn on va ramener un peu partout écoutez on est on est là pour ça damage voilà donc c'est ça c'est quoi ça mince pas ce que je voulais faire euh ok bon c'est pas ce que je voulais faire je sais plus ou pas ce que ça ajoute j'ai pas regardé en fait je croyais que ça allait mettre vous savez une petite description donc on va aller voir tout de suite pof oh bah d'accord d'accord moi parfait écoutez ça augmente de 20% les dégâts donc euh ok tant mieux écoutez c'est toujours ça de pris c'est même très bien finalement donc euh c'est bien j'ai fait un choix dans ma faillitude j'ai fait un choix qui est plutôt correct d'accord ok une porte en bois tout ça pour ça en fait on ouvre une porte pour avoir accès à une porte un jour vous m'expliquerez la logique des jeux vidéo parce que c'est vrai que c'est pas facile ah on arrive à la fin du donjon euh très franchement j'avais prévu de faire le donjon en un épisode on arrive on est que à à à 17 minutes peut-être et et voilà ça fait déjà la fin du donjon vous voyez oh magnifique les pili qui se lèvent j'adore ce moment ça fait vraiment l'instant euh extrêmement épique vous voyez oups bêtise vous savez comme ça avec les pili qui se lèvent malheureusement ils sont déjà levés donc il y a absolument aucun effet mais on s'en fout vu qu'on est des fous on va on va rester comme ça jusque là-bas vous voyez il y a des drogues morts sur les côtés là on commence à se poser des questions et lorsqu'on arrive ici on voit qu'on s'est fait douiller voilà euh on doit lire le mot donc une lettre qui est adressée ici enfant de dragon je dois vous parler c'est très urgent louer la chambre mansardée de l'auberge du géant endormi de rive bois je vous y retrouverai signez un ami donc on va prendre cette lettre et on va euh tout de suite se rendre là-bas parce que parce que voilà écoutez on va on va finir cet épisode comme ça sur la petite histoire euh juste vérifiez pas de piège parce que des fois les coffres sont piégés et là ce n'est pas le cas donc tant mieux ouh là j'ai un petit fris je suis désolé on prend l'or hop 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 la cupidité est un vilain défaut je le sais et on va va piller ce coffre tout bêtement euh qu'est-ce qu'il y a dedans l'or je prends les gants clés en pot j'en ai absolument rien à foutre ça je peux le revendre les attaques à une main plus 15% de dégâts supplémentaires je vais le prendre ça peut toujours être bon pour l'enchantement bâton d'outre-tombe alors ça c'est vraiment très sympa et ceci je récupère aussi bâton d'outre-tombe que je vais tout de suite donner à mon ami Glostiem pourquoi donc parce que l'intelligence artificielle est capable de les utiliser tout seul en fait je prends la recette c'est toujours bon à prendre est capable d'utiliser tout seul les bâtons ce qui est ma foi fort intéressant voilà donc on va tout de suite se rendre à Rivebois comme je vous disais et puis on se laissera après le petit discours que nous livrera le PNJ une fois arrivé là-bas tout simplement écoutez on va pas on va pas chipoter sur les détails c'est juste ça voilà vous savez le petit passage habituel pour sortir d'un donjon voilà le petit passage secret qui n'est absolument pas secret parce que dans la première salle on le voit mais c'est tellement voyant quoi c'est c'est enfin voilà c'est comme ça voilà c'est tout hop on prend ça et on va sortir tout de suite sans perdre de temps c'est pas où vous pensez que c'est par là ou par là par là je sens que c'est par là une énergie me me pousse à aller par là-bas en plus je vois qu'il y a des eaux qui tombent donc je le sens ils aient des pompes je le sens bien donc écoutez non en fait je crois que c'est pas du tout par là ah non mais non mais pourquoi tant de haine franchement voilà moi je suis le seul guignol qui est capable de me perdre en fait ok c'est pas là voilà qu'est-ce que je vous disais de toute façon il y a un chemin mais il faut pas que je prenne le bon voilà mais ce sera toujours comme ça toute la série de toute façon on est quand même là pour se détendre on se balade et puis vous voyez que je fais des gros fails et c'est ça qui est marrant je suis perdu j'en ai marre de moi je vous l'avoue ok je crois que c'est là c'est bon on a retrouvé l'entrée génial bon je retiens qu'il faut toujours tourner à droite en fait c'est vrai que dans Skyrim il vaut mieux tourner à droite tout simplement ok donc on sort vers bord de ciel voilà une armure d'OMR vous voyez c'est ça c'est une armure lourde qui est lourde comme son nom l'indique et qui est très moche aussi parce que d'accord oui bon j'avais oublié ce détail oui ça aussi bon on a dit qu'on irait à Rivebois donc on va y aller tout de suite hop on va se téléporter parce que le déplacement rapide ça reste la meilleure chose à faire et la meilleure des inventions de ce jeu parce que si on doit se déplacer à pied à chaque fois je peux vous dire qu'on en aurait pour pas mal de temps déjà que le jeu est extrêmement long si en plus on doit marcher oula c'est quoi ça bonjour vous là c'est vous qu'on appelle l'enfant de dragon vos mensonges ne nous laissent pas dupe le véritable enfant de dragon tous seront témoins de la venue du seigneur miracle personne ne pourra s'opposer à lui est-ce que je dois aller tuer ? apparemment bon bon on va aller alors je connais absolument pas cette quête je dois vous avouer je suis surrésistant hein oh je peux y aller hein ok bien joué de deuxième on a pris un chacun et je vais les fouiller parce que j'adore avoir un mur en fait voilà c'est juste que je la trouve très stylée en fait ok masque d'adeptes ah je me demande si c'est pas lié au 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 DLC dragonborn oui parce que j'ai le DLC dragonborn je sais pas si je l'ai dit en tout cas si je l'ai pas dit je l'ai envers les adeptes ok hop très bien on va lire le 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 petit papier voilà comme ça ça ferait une petite quête sympathique entre temps voilà on avait dit c'était l'ordre des adeptes ok d'accord alors je vous laisse lire et effectivement c'est bien lié au au DLC parce qu'on nous demande de prendre un bateau en fait qui nous emmène ailleurs et donc oui oui c'est effectivement le DLC donc on va pas s'attarder tout de suite sur le DLC en tout cas je sais pas si vous voulez que je le fasse ou pas vous me direz directement en tout cas on a quand même pas mal de choses à faire dans cette série mais pour le moment on va parler à la demoiselle Delphine voilà je voudrais louer la mansarde donc en fait elle nous dit clairement qu'il n'y a pas de mansarde mais qu'on peut prendre la chambre à notre gauche donc ce qu'on va faire tout de suite vous voyez ici et nous la portons bois on la ferme et on attend peut-être une heure allez hop voilà voilà et là Delphine vient nous parler et nous dit qu'elle a la corne de Jurgen par le vent et nous la donne donc voilà donc finalement on a compris notre objectif correctement et maintenant on doit suivre Delphine sauf que vu que je suis méchant et qu'on a la corne de Jurgen par le vent je vais nous laisser là parce que je suis un pur salaud alors n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo, vous abonner ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur ce bonne continuation allez Kissou